Bonjour les petites étoiles et bienvenue aux belles âmes, bienvenue surtout aux toutes jeunes petites étoiles qui se sont abonnées hier sur cette chaîne de bienveillance. J'espère que d'autres vont les rejoindre parce que ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager avec vous tous les jours les messages des guides, les conseils des anges et tout ce qui peut vous aider à avancer. Je vous accompagne sur votre chemin, ne l'oubliez jamais. Donc merci à vous d'être aussi fidèles, de me laisser ces petits commentaires, de vous abonner. Je vous invite évidemment à partager et à parler du choix du papillon autant que possible autour de vous parce que ne sait-on jamais, ça peut aider une belle âme qui pourrait être en détresse à un moment de sa vie. Et donc les messages qui vont être diffusés sur cette chaîne pourront l'aider d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez trouver aussi des méditations guidées. J'essaye de l'étoffer de plus en plus et 2023 verra davantage d'étoffes sur cette chaîne, toujours dans le but de vous accompagner et aussi de vous éveiller. Donc j'accompagne non pas que dans le développement personnel mais aussi dans le développement spirituel. Donc je vous laisse vous installer tranquillement, calmement pour recevoir la guidance du jour. Je ferai en sorte à partir de la semaine prochaine de mettre la guidance beaucoup plus tôt, aux alentours de 6h30, 6h45 le matin pour que ceux et celles qui avaient pris l'habitude de m'écouter autour de leur café matinal puissent reprendre cette jolie habitude. Message de ton âme, hier on avait de l'infusion. Il fallait laisser venir les choses à soi, écrire si besoin. Aujourd'hui on vous invite à laisser mourir. Laissez partir ceux et ceux qui doivent partir. Ceux qui doivent partir parce qu'il est bon pour personne de garder autour de nous des personnes qui ne conviennent plus à notre chemin de vie. Laissez partir aussi ceux qui en ont besoin, les laisser voler de leurs propres ailes, que ce soit des enfants ou des amis. On ne peut pas aider des personnes qui ne veulent pas être aidées. Certaines personnes aussi, et la plupart d'entre nous, ont besoin de faire leurs propres erreurs, leurs expériences pour pouvoir grandir. Et en voulant les garder auprès de nous et en voulant plus que les accompagner, en les assistant, on ne les laisse pas faire ce genre de choses. Et qu'adviendra-t-il de ces belles âmes le jour où nous ne serons plus autour d'eux ? Comment vont-elles pouvoir être autonomes dans leur réveil spirituel et personnel ? Donc laissons les choses se faire naturellement. Ça implique aussi que nous devons accepter de couper le lien, ou en tout cas de le distendre pour notre bien et pour le bien de l'autre. Quand il s'agit de personnes aussi qui sont disparues, qui nous manquent terriblement, il faut accepter de les laisser partir parce qu'ils ont, sachez-le, de l'apprentissage à faire dans la sphère divine. Ils ont besoin de ce temps, de se décrocher de leur vie physique qui n'est plus, pour pouvoir apprendre et pouvoir revenir vers nous et nous envoyer des signes et des messages. Donc laissons-leur ce temps d'apprentissage, ça nous permet aussi de notre côté d'apprendre les choses et puis bien évidemment se détacher de ce qui ne nous convient plus. Laissez mourir, laissez partir tout doucement quelque chose à laquelle on s'accrochait et finalement on se rend compte que dans notre quotidien, ne plus l'avoir finalement, ça ne nous rend pas plus triste. C'est au contraire bien naturel et ça nous permet de respirer. Donc le temps est venu, nous dit cette carte, de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Sachez que c'est toujours la situation qui est néfaste et toxique, c'est le lien karmique aussi qui peut être présent, omniprésent, mais ce n'est jamais les personnes qui sont toxiques. C'est le lien et la situation qui le sont. Si vous avez besoin d'accompagnement sur ces schémas, sur ces liens, ces situations toxiques ou des blessures d'âme, n'hésitez pas à m'envoyer un MP ou un email. Vous trouverez tout dans la barre de description sous la vidéo pour que je puisse vous accompagner. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. On en parlait d'ailleurs du renouveau hier, surtout dans le domaine sentimental. Il est temps de laisser place à du meilleur et pour ça il va falloir enlever quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous épanouit plus, ne vous rend plus heureux. Donc on laisse mourir, on laisse partir ce qui doit partir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Je me la gardais en pence bête, vous voyez je la trouvais très belle cette carte. Et on va garder celle-ci qui n'a pas voulu reprendre sa place dans le paquet et qui est très à propos. Vous voyez vous laissez mourir pour un renouveau et derrière vous avez la carte de la métamorphose. Vous avez cette jeune femme qui se sent libre, qui a des papillons, donc les papillons de la métamorphose, les ailes à déployer. C'est vraiment une très très belle carte que vous avez ici. En plus, parce qu'on vous dit que ce que vous allez accepter de laisser partir, c'est pour que du meilleur, du mieux arrive vers vous. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible d'accueillir quelque chose tant que vous n'avez pas fait de la place. C'est un petit peu comme dans un placard, si on n'accepte pas de faire du tri, il n'y aura pas de place pour ce que vous voudrez acheter plus tard ou voir s'installer à l'intérieur de ce placard. Donc aujourd'hui, il y a les prémices d'un nouveau regard que vous allez porter sur la vie et sur vous-même aussi. Et à travers ce changement, vous allez déployer vos ailes et surtout, votre conscience va prendre de la hauteur. Vous allez ouvrir des yeux intérieurs qui jusqu'à présent ne voyaient pas. Tout vous devient visible, tout n'est que ressenti et votre perception se fait avec le cœur. C'est ce qu'on vous disait d'ailleurs hier encore. C'est un merveilleux voyage qui s'annonce pour vous puisque vous allez voir les choses avec le cœur. Et les personnes ou les choses qui vont quitter votre vie à partir d'aujourd'hui pour cette guidance du jeudi 5 janvier 2023, vous savez que c'est pour le meilleur. Il y a autre chose de meilleur qui vous attend. Alors bien sûr, aujourd'hui, ici et maintenant, entendre ces mots peut vous paraître compliqué et difficile. Mais sachez que c'est vraiment pour le meilleur que les choses se profilent aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de belles choses, en tout cas, qui arrivent vers vous. Et on va voir plus de précision avec l'oracle G. Aujourd'hui, hop ! Quel est le message ? Ah ! Jolie carte se retourne. Ici, on est sur la carte du printemps. La carte du printemps qui vous invite à voir dans les 3 mois les choses qui vont s'épanouir, qui vont arriver avec abondance, voire l'abondance de l'été même. On est clairement sur un cycle de renouveau avec des graines qui ont été plantées et qui vont revenir à vous. Là, cette fois-ci, vous allez voir de belles fleurs qui vont se déployer. Encore et toujours, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec cet homme plus âgé, cet homme brun plus âgé. Donc un père, une figure de toute façon paternelle, un partenaire plus âgé. Quelqu'un qui représente une figure d'autorité pour vous, qui va être là. Donc pour certains, c'est cette personne qui va falloir laisser partir. C'est un papa qui est parti rejoindre les étoiles et qui a besoin d'avancer lui aussi de son côté. Et sa dernière leçon, ça va être de vous apprendre à vivre sans lui. Et pour d'autres, il va s'agir peut-être d'un partenaire qui va prendre un peu de distance avec vous ou un collègue ou un ami très cher pour la simple et bonne raison que vous avez besoin d'avancer seul par vos propres moyens en ce moment, puisque qui dit métamorphose dit chrysalide. Et avant de déployer vos ailes, vous avez besoin aussi d'avoir tous les outils et d'avoir mûri. Et vous ne pourrez mûrir que sans lui, puisque ça fait partie de l'apprentissage. D'accord ? Donc vous allez apprendre à déployer vos ailes et à ouvrir votre regard intérieur de manière autonome. Et de manière individuelle. Donc là, vraiment, on va avoir l'abondance avec cette carte du printemps qui vous amène vers des situations beaucoup plus agréables pour des jours meilleurs. Si toutefois, en ce moment, vous vivez des jours un petit peu désagréables et compliqués. Donc des jours meilleurs arrivent vers vous. Hop, je pense que je vais le mettre comme ça. arrivent vers vous et comptez bien dans les 3 mois à venir. Les choses vont se débloquer dans les 6 mois au plus tard. Alors, il va falloir faire du tri. On le disait déjà hier, mais là ça revient. Il va falloir faire du tri. Laissez partir ceux qui doivent partir, qui n'ont plus besoin de rester sur votre chemin parce que vous avez appris. Et là, avec cette carte-là, la carte du serpent, c'est la carte, comme vous la connaissez bien maintenant, c'est la carte de l'hypocrisie, de la médisance et des comérages. Donc, les personnes, de toute façon, qui sont médisantes ou hypocrites dans votre cercle familial, relationnel, professionnel, amical, vont d'elles-mêmes partir puisqu'elles ne vont plus rentrer en résonance avec vous. Mais avant de partir, elles vont tenter une dernière fois de vous déstabiliser. Et grâce à votre cocon de protection, grâce à ce papa ou cette figure paternelle qui est là, cette figure d'autorité, vous allez gagner en force et vous serez en mesure de pouvoir voir avec vos yeux intérieurs que ces personnes voient enfin leur vrai visage et pouvoir soit les faire partir, soit tout simplement en ne réagissant pas, en ne leur montrant pas que vous êtes impacté tout simplement parce que vous ne l'êtes pas par leurs propos ou par leurs agissements, ces personnes vont donc s'essouffler et partir naturellement puisqu'elles ne vous impacteront plus, elles ne vous blesseront plus. Et puisqu'elles ne vous blessent plus, votre petit cœur est à l'honneur et votre petit cœur a envie, voilà, d'amour, de rencontre basé sur la sincérité, la générosité. Donc, vous allez pouvoir créer de nouvelles relations beaucoup plus saines, beaucoup plus agréables, de nouveaux amis qui, eux, vont résonner avec vos valeurs et vont vous accompagner pour votre métamorphose. Alors, cet homme âgé, votre figure paternelle, votre homme brun qu'on avait en dos de deck de l'oracle G, il va être remplacé temporairement par cet homme-là qui est un consultant. Donc, pour vous, messieurs, vous allez avoir cette mission d'aider une personne à déployer ses ailes, à sortir de sa chrysalide et à réellement prendre la place que son âme a laissée lors de la dernière incarnation. Et pour vous, mesdames, vous allez avoir un consultant, c'est-à-dire un homme brun qui va apparaître sur votre chemin et qui va rester avec vous un petit moment pour pouvoir vous accompagner sur ce développement personnel, ce développement éventuellement spirituel. Donc, là où vous allez laisser une figure paternelle, va revenir une figure masculine ou alors ça peut être une femme qui a plutôt une énergie masculine qui est mise en avant et on va vous inviter à vous ancrer dans l'action pleine et entière pour voir arriver vers vous l'abondance. Donc, vous avez éveillé votre conscience, elle va prendre de la hauteur, vous voyez avec votre cœur et avec vos yeux intérieurs, vous laissez partir ceux et ceux qui doivent partir. Vous faites plus ou moins le tri et l'univers vous aide en cela. Vous pouvez demander à l'univers, cher univers, toi qui es maître de tout, ouvre-moi les yeux sur les personnes qui ne me vont plus du tout. Et à partir de là, il y a des personnes qui vont agir beaucoup plus clairement pour vous. Vous avez des personnes qui vont avoir des lapsus révélateurs, accidentels bien sûr, de leur part, mais pour vous, vous saurez que c'est un signe de l'univers. Donc, vous allez être invité à faire de la place et à planter de nouvelles graines pour les voir petit à petit devenir fleurs et plantes et grandir. Et on termine avec le lynx qui est ici, symbole de trahison, d'infidélité, d'indépendance affective dans le domaine professionnel, voire dans d'autres domaines aussi. Bien évidemment, qui dit éveil, développement, transformation et métamorphose dit jalousie. Donc, vous allez avoir des personnes qui vous jalousent, mais c'est signe, symbole de réussite, puisque si on vous jalouse, c'est que vous avez quelque chose qui est enviable, dont on peut être jaloux. Donc, on vous prévient quand même qu'il va falloir être attentif et grâce maintenant à votre regard intérieur, vous allez pouvoir davantage vous reposer sur l'univers pour savoir qui est une personne de confiance, qui ne l'est pas, qui est susceptible de vous trahir et comment. Donc, soyez très attentifs. On avait le discernement hier. Continuez d'avoir du discernement et gardez foi en votre intuition et en votre cœur. Si ça résonne dans votre cœur, si vous ressentez profondément une gêne, une inquiétude, etc. C'est que gêne et inquiétude, il y a, parce que ça ne vient pas tout seul. On va continuer avec le grand oracle de l'amour pour voir où on en est dans le domaine sentimental. Si la guidance résonne pour vous, je vous invite à laisser un petit commentaire sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, j'invite aussi à aller regarder sur, il y en a plus, je croyais qu'il y en avait une, à aller voir sur les pages Facebook et Instagram s'il y a quelque chose qui pourrait vous accompagner. Alors, l'échec revient, la carte de l'échec revient, elle était là hier, la symbolique de la réflexion, la symbolique ici, pas que de la réflexion d'ailleurs, on est sur une symbolique aussi d'arrêt sur image qui est nécessaire parce que vous avez de la peine, parce que vous peinez à avancer en ce moment, parce que peut-être que vous vous accrochez, vous vous accrochez à une personne disparue ou vous vous accrochez à une relation sentimentale qui n'est plus celle qui était au début avec votre partenaire. Donc, il y a besoin peut-être de s'isoler un petit peu, vous voyez l'isolement sur la plage, sur l'île déserte, on a besoin peut-être de s'isoler pour soi, pour faire le point, tout simplement. On fait un arrêt sur image pour ne pas s'égarer. Et là, il y a une notion, vous voyez, il y a une tour qui reste debout, une tour qui est couchée, il y a une notion d'indépendance affective, ici dans le sens où, comme on le disait avec le lynx, dans le sens où il y en a un qui reste debout alors que l'autre est couché. Il y en a un qui est beaucoup plus impacté par ce qui lui est dit, par ce qui lui est fait. Donc, on est bien dans des situations qui sont désagréables, des situations d'hypocrisie, de méchanceté, des personnes qui cherchent à vous nuire et notamment dans le domaine où il y a du sentiment. Donc, dans le domaine sentimental et aussi dans le domaine familial, puisque on sait bien que les membres de notre famille sont les mieux placés pour savoir là où ça fait mal. Donc, ici, il va falloir se préserver, justement, de ce qui pourra vous être dit ou fait. L'isolement, la solitude va être une bonne astuce, on s'écarte un petit peu, on prend de la hauteur, on prend du recul. Si vous avez la possibilité de vous écarter de cette personne qui vous blesse, n'hésitez pas à le faire physiquement. Prenez quelques jours de vacances, de repos, un peu loin de cette personne, ne serait-ce que de 5 à 10 km, ça peut suffire. Ne pas être dans son environnement immédiat, ça sera déjà bien. Donc, ici, cette carte, elle vous dit qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. De toute façon, dans une relation déséquilibrée, il n'y a forcément que 2 perdants, puisqu'il y a celui qui souffre et celui qui fait souffrir. Donc, il y a une leçon à comprendre ici. Il y a un projet de vie à 2 qui n'est pas facile à mettre en place ou pas facile à conduire. Et que, quoi qu'il en soit, vous avez la force mentale et la sagesse pour faire le point. Donc, faites ce point, puisqu'il est nécessaire. Et la carte de l'espoir, on est sur une notion. Ici, on est sur une notion avec le numéro 2 en réduction. On est toujours dans l'affectif, mais on a l'espoir que ce couple, en fait, puisse vivre mieux, vivre différemment. À partir du moment où l'emprise de l'un sur l'autre partira au moment où la dépendance affective ne sera plus une partie du ciment de votre couple. Donc, ici, il y a une quête qui est en place, c'est la quête de l'autre. C'est le fait qu'on va envoyer une bouteille à la mer, on va envoyer un souhait à l'univers que cette relation soit beaucoup plus apaisée et apaisante, plus épanouissante. Et vous allez chercher tous les signes positifs de réussite qui peut y avoir dans votre relation et vous baser sur ce positif-là. Comme conseil, je donne toujours, quand on est dans une relation où on ne se sent pas forcément bien, où on se dit est-ce que je l'aime encore, revenez à la jeunesse de votre histoire, trouvez 5 choses qui vous ont fait aimer votre partenaire. Ça peut être le physique, ça peut être des valeurs, ça peut être la façon dont il ou elle se comportait avec sa famille, son talent pour le dessin, la guitare, etc. Retrouvez 5 choses qui vous ont permis, qui vous ont fait tomber amoureux ou amoureuse. Et à partir de là, si vous avez ces 5 choses-là, ça veut dire que ces 5 choses sont encore en vous, vous l'aimez encore. La question ne se pose plus. Et vous devinez donc que si ces 5 choses ne sont pas là, à l'inverse, il y a peut-être 5 choses qui ont disparu, mais peut-être qu'il y a-t-il de nouvelles choses qui vous font aimer cette personne encore et toujours. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots de sagesse. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, de vous retrouver demain et toujours plus nombreux pour pouvoir développer cette chaîne encore et toujours, et qu'elle soit présente dans votre horizon tant que vous en aurez besoin. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain. Prenez grand soin de vous et très belle année à ceux qui viennent de rejoindre le choix du papillon.